Est-ce que vous avez déjà eu cette impression d'avoir fait absolument tout ce qu'il fallait pour manifester vos rêves, vos désirs, mais que rien ne semble bouger, que rien ne semble changer autour de vous ? Est-ce que ça vous arrive parfois de douter, de ne pas savoir si ce que vous faites fonctionne ou pas ? Alors, je sais combien ça peut être frustrant d'avoir cette impression que tout ce qu'on fait, ben, sert peut-être absolument à rien. Parce que c'est vrai, quand on touche à la manifestation, on parle de spiritualité, on parle de choses cachées, de choses qu'on ne peut pas percevoir avec nos sens. Alors, ce serait vraiment super au final d'avoir des signes qui nous montrent que ce à quoi nous avons travaillé, eh bien, ça fonctionne, ou pour qu'on sache qu'on est justement sur la bonne voie. Eh bien, justement, si je vous disais que vous pouvez savoir quand est-ce que vos manifestations sont sur le point de se matérialiser dans votre réalité, si je vous disais qu'il existe justement des signes spécifiques partout autour de vous, qui vous montrent que ce que vous désirez est bel et bien sur le point de devenir réalité, et qu'il suffit en fait au final simplement de savoir où regarder, ce serait génial, non ? Ça vous permettrait justement d'éviter d'abandonner vos désirs beaucoup trop tôt sans réaliser qu'en fait, eh oui, vous étiez justement sur le point de manifester ce dont vous rêviez tant. D'après mon expérience, l'univers nous envoie constamment des signes pour nous guider et nous aider à garder l'espoir et à croire en nous et en nos manifestations. L'univers, il ne nous laisse pas tout seul. Il nous envoie constamment des signes, des signaux, des informations qui nous montrent que nos désirs, ils sont en train de se rapprocher, quels qu'ils soient. Et dans cette vidéo, je vais justement vous montrer 5 de ces signes que l'univers vous donne, qui vous prouvent que votre manifestation a bel et bien été reçue par l'univers et qu'elle est sur le point de se manifester. Lorsque vous êtes en train de manifester quelque chose, l'univers est toujours derrière vous et vous donne sans arrêt des petits signes et signaux qui indiquent que ce que vous voulez manifester, eh bien, est bel et bien en route et sur le point de se matérialiser dans la troisième dimension, c'est-à-dire dans le monde physique. Le premier signe qui montre que votre manifestation est sur le point d'arriver, c'est quand vous commencez à voir que les autres reçoivent ce que vous voulez avoir. Eh oui, si vous voyez des gens qui vivent ce que vous, vous voulez manifester, aussi frustrant que ça puisse vous sembler, c'est un signe de l'univers que ce sera aussi bientôt votre tour. Donc pas de panique ! C'est le signe en fait qui vous prouve que vous avez élevé votre vibration et qu'elle correspond maintenant à ce que vous voulez attirer. Parce que rappelez-vous, on attire seulement ce qui correspond à notre vibration. Mais bon, ça vous le saviez déjà, j'en suis sûre. L'univers vous dit justement en fait, accrochez-vous encore un petit peu s'il vous plaît, continuez à vibrer à cette même fréquence encore un peu et ce sera aussi à vous. Donc si vous tentez de manifester par exemple de l'argent et que vous voyez tout d'un coup des gens autour de vous qui reçoivent cet argent que vous, vous voulez mais que vous ne voyez pas encore la couleur, eh bien ne cédez surtout pas à la frustration. Changez simplement votre point de vue et considérez ça comme une super bonne nouvelle. Si vous voyez quelqu'un qui fait l'expérience de ce que vous, vous voulez manifester, au lieu de ressentir de la jalousie, soyez enthousiaste et dites-vous, ah bah super, ma manifestation arrive, génial. Et pour encore plus baigner dans cette bonne vibration énergétique, pour créer encore plus de momentum, d'accumulation énergétique, ce que vous pouvez faire, c'est vous amuser et vous visualiser être à leur place. Si vous voyez quelqu'un qui conduit la voiture que vous êtes en train de manifester, eh bien imaginez-vous être au volant de cette même voiture à leur place. Qu'est-ce que ça vous fait ? Comment est-ce que vous vous sentez ? Et amusez-vous ! Le maître mot c'est amusez-vous ! Un deuxième signe que vous envoie l'univers pour vous dire qu'il a bel et bien reçu votre demande, c'est l'apparition de chiffres récurrents. Alors si vous voyez des chiffres qui se répètent, en particulier des combinaisons comme 1-1-1, 2-2-2, 5-5-5, ou encore des heures miroir typiquement 11h11, 12h21, etc. Rappelez-vous que ce sont des nombres qui ont des messages pour vous. Ces nombres, ils montrent que les choses s'alignent et sont là pour vous rassurer au quotidien sur le fait que vous êtes bel et bien sur la bonne voie, sur le bon chemin, ou qu'un changement est à venir. Donc vous pouvez voir des nombres qui se répètent en regardant l'heure sur une montre par exemple, ou dans les transports, sur les plaques des voitures, dans des publicités, dans un livre que vous lisez, sur votre ordinateur, à la télé, et c'est pas quelque chose que vous cherchez consciemment. Moi par exemple, je vois toujours 1-1-1 ou alors 11h11. Partout, tout le temps, quand j'essaie de manifester quelque chose. Je vois ça sur les plaques de voiture, je vois ça dans les films que je regarde, sur mon téléphone aussi, je vois tout d'un coup 11h11. Une fois j'ai même reçu un email, l'email de la personne c'était je sais plus quoi, 111. Voilà, regardez partout et vous verrez c'est vraiment flagrant en fait. Et moi j'ai fini par comprendre que c'était en fait la façon qu'avait l'univers de communiquer simplement avec moi, pour me dire justement que j'étais exactement là où je devais être, et que je faisais exactement ce que j'étais censée faire. Vous pouvez vraiment recevoir ces nombres n'importe où dans votre vie. Alors assurez-vous d'ouvrir votre conscience et de prêter attention à tout message qui pourrait essayer de vous atteindre. D'ailleurs, si la signification des chiffres et leur message en lien avec la manifestation, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit mot en commentaire, ou bien simplement à me contacter. Je serais vraiment ravie de faire une vidéo à ce sujet pour vous. Alors, le troisième signe qui indique que votre manifestation est proche de se réaliser, c'est si vous en rêvez. Eh oui, vos rêves en disent long sous votre état de conscience intérieure. Ils sont en fait le résultat de tout ce qui est stocké dans votre subconscient. Donc si vous êtes en train de manifester quelque chose, et que vous voyez tout d'un coup la même chose ou une chose qui ressemble se produire dans vos rêves, eh bien ça veut dire que vous avez simplement programmé votre subconscient pour en faire une réalité. En gros, rêver de vos manifestations, ça montre que vous vibrez à la bonne fréquence pour attirer ce que vous voulez. Ce qui veut dire que ce sera bientôt dans votre réalité physique. Donc si vous en rêvez, persévérez encore un petit peu et votre manifestation sera à vous. Le quatrième signe qui vous indique que l'univers fait tout ce qu'il peut pour vous aider, c'est quand vous commencez à élever votre fréquence énergétique et que vous voyez que les choses qui ne s'alignent plus sous cette nouvelle vibration commencent à disparaître de votre vie. Si vous commencez à voir certaines personnes ou des choses s'éloigner de vous, même si ça vous semble totalement déconcertant et déprimant, sachez que c'est simplement pour faire de la place pour quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce que vous désirez. Et au final, c'est tout à fait logique. Si l'énergie est attirée par une énergie similaire, ceux qui ne sont pas alignés avec vos nouvelles vibrations, et bien commenceront forcément à se séparer de vous pour faire de la place à des personnes, des opportunités, des idées qui correspondent à votre nouvel état de conscience. Si par exemple votre partenaire vous quitte, si vous perdez des amis, si tout part en vrille dans votre job, pas de panique, tout est en fait en train de se mettre en place pour que votre manifestation arrive. Certaines choses, ma foi, doivent partir. Et si ce n'est pas vous qui le faites, et bien l'univers va décider de prendre les choses en main et faire le nécessaire à votre place pour que vous puissiez recevoir ce que vous voulez. C'est jamais contre vous, c'est toujours pour vous. Quand vous demandez quelque chose, attendez-vous donc à ce que tout soit chamboulé. C'est ce que j'appelle le chaos avant une manifestation. Et le chaos avant une manifestation, c'est plutôt bon signe, même si ça n'en a pas l'air. Le cinquième signe qui est très lié au précédent d'ailleurs, il n'est pas forcément fun non plus, je vous l'accorde. Une preuve indéniable que votre manifestation arrive bientôt, c'est quand vous faites face à des obstacles. Alors sachez que ce n'est pas rare d'être confronté à une augmentation des difficultés avant une manifestation. Il y a de fortes chances que ces obstacles soient en fait simplement des leçons de l'univers dont vous avez besoin pour grandir et progresser vers vos manifestations. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'êtes pas prêt à recevoir, c'est pas possible. Recevoir ce que vous voulez sans être prêt, ça risquerait de tout faire foirer. Du coup ces obstacles en fait ils vous permettent d'être en mesure de passer à un stade où vous êtes en phase avec vos désirs, ils vous aident à élever votre vibration. Donc si vous traversez une période difficile, essayez de ne pas la laisser vous vaincre. Au contraire, demandez-vous ce que vous pouvez en tirer, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre pendant cette période et comment est-ce que ça peut vous rapprocher de votre manifestation. Rappelez-vous que pour que la nouveauté arrive, vous devez laisser partir l'ancien. Perdre des amis, un partenaire, un job, tout ça, c'est pas cool du tout mais c'est pour vous réorienter vers ce qui vous donnera votre manifestation. Gardez toujours ça à l'esprit, c'est très important. C'est l'un des signes qui ne trompent pas et qui pourtant empêche tellement de personnes de manifester parce qu'ils comprennent pas qu'ils sont en fait à deux doigts de manifester exactement ce qu'ils veulent et du coup ils abandonnent trop tôt. Ce serait vraiment dommage que la même chose vous arrive. Alors gardez bien ça à l'esprit. Donc voilà, c'était 5 signes qui sont pour moi ceux qui sont le plus courant. Ils apparaissent pas forcément pour chaque manifestation, ça dépend. Soyez juste conscients qu'ils existent, ouvrez l'œil et surtout ne paniquez pas si tout semble partir au vrille, c'est presque normal. C'est simplement l'univers en action. Rappelez-vous simplement que ce n'est jamais contre vous, c'est toujours en votre faveur. D'ailleurs, je suis super curieuse, alors n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire si vous avez déjà vu ou vécu un de ces signes pendant que vous étiez en train de manifester. J'adore recueillir vos petites histoires. Sur ce, je vous laisse, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye !